La mayonnaise est dégoutante en haussie et je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Quelles sont vos opinions impopulaires? Salut, Trakédie, Nouveau-Pronswick. Vous regardez? Demande Reddit, Canada français. Une population de Reddit fait de la main. Les personnes qui ont besoin de café pour fonctionner sont des faibles toxicomanes. Je vous le dis, je prends un vin de café de temps en temps, mais pas au niveau de ceux qui ont besoin de leur dose le matin, même avant de brasser les dents. Ensuite, ils en ont besoin dans leur tasse à emporter et d'une autre pour l'après-midi. Le pire, c'est que ce sont les mêmes gens qui auront besoin d'une autre tasse plus tard. Sinon, ils seront énervés et ne fonctionneront pas de manière optimale. Toutes les excuses du monde. Il devrait être illégal pour une entreprise de fixer les exigences minimales d'un emploi de 3 à 5 ans d'expérience, la définition du niveau débutant n'étant même pas nécessaire. Les diplômés qui quittent l'école ont déjà beaucoup de mal à trouver de travail dans l'économie d'aujourd'hui, dont la plupart sont obligés de faire des emplois qui n'ont rien à voir avec leur domaine parce que les entreprises sont trop paresseuses pour se former et trop avare pour offrir de la formation. Ils veulent toujours une autre entreprise pour les former. De plus, si vous avez besoin de 3 à 5 ans d'expérience, le salaire de ces emplois devrait être considérablement plus élevé et non le salaire de base du niveau d'entrée. Les dirigeants veulent simplement profiter de plus pour moins. Tant que vos qualifications correspondent à l'emploi requis, elles devraient être prises en considération. L'alcool est trop socialement acceptable. Je devais me vider le cœur. Nous pouvons tous être d'accord que le tabac et l'alcool sont des poisons, mais pourquoi les gouvernements répriment-ils davantage le tabac que l'alcool? Être cruisé par des hommes qui, en tant qu'hommes hétéros, est tellement réfléchissant et flatteur. C'est vraiment juste flatteur. Je peux honnêtement dire que j'ai été creusé par plus d'hommes gays que des femmes dans ma vie. Je suis dans une relation vraiment heureuse depuis 9 ans maintenant, et il y a quelque chose à propos d'être hétéro et d'avoir un homme gay qui me creuse ou me complémente qui me semble si innocent et authentique. Si c'est une femme, je me sens instantanément coupable à cause de ma relation, et je m'arrêterai immédiatement. Les gays, ils ont une certaine aisance entre eux, tandis que, par exemple, mes propres amis ne me complémentent pas. Je leur fais tout de même des compléments assez souvent pour essayer de renforcer leur propre estime parce que je sais qu'ils en ont besoin et c'est quelque chose que je voudrais. Aucun humain n'a les ressources physiques ou mentales nécessaires pour s'occuper de tous les problèmes du monde. Vous ne faites pas partie du problème si vous restez silencieux sur certains problèmes. Vous êtes un humain qui méritait un repos de ce monde dur et amer. Ne laissez pas ces hostiles gens vous dire, « Le silence, c'est de la violence! » et vous manipuler en pensant que vous ne faites pas assez. La vie sans Instagram est juste meilleure. Aucune distraction. Je fais un travail beaucoup mieux que jamais. Pas de jeu de statut, pas de fausses connexions. Le fait de regarder comment les autres vivent leur vie signifie simplement que vous n'avez pas grand-chose à faire. Cela me rend plus ouvert à me collecter avec les gens réels autour de moi. Je ne peux pas supporter l'affaire de « payer la personne derrière vous » dans les services au volant. Franchement, je ne peux juste pas. Je ne sais pas si c'est mondial ou juste une affaire canadienne calve. Quoi que l'en soit, je commande un café simple. C'est trois piastres. Le gars en face de moi décide de le payer. Gentil, hein? Eh bien, le but de payer pour la personne derrière vous est de payer le gars derrière vous et continuer la tendance. Mais je dois avoir un mauvais karma parce que mon café à trois piastres s'est transformé en un colis de repas de 15 à 20 piastres que je ne mangerais même pas. Ça arrive donc que je ne paie simplement pas pour la personne derrière moi. Je comprends l'idée et c'est vraiment gentil, mais je déteste aller dans le fil d'attente en m'attendant de payer trois piastres pour finalement coupabiliser de payer la commande à 20 piastres de quelqu'un parce que les autres le font. Appelez-moi « casseuse de party » si vous voulez, mais je ne suis pas en mesure de payer le repas de quelqu'un même si je suis sévèrement jugé si je ne le fais pas. La mayonnaise est dégoutante en haussi. Et je ne comprends pas pourquoi les jeunes aiment ça. Je ne pense pas avoir vu une chose populaire que je déteste autant que la grise de mayonnaise. L'odeur est généralement assez mauvaise, même si elle est fraîche ou non-expirée, et ne me lancez pas dans ce qui l'accompagne. C'est comme s'il ruinait tout ce qu'il est mis en contact avec. Quiconque a pensé que la mayonnaise est une bonne idée est un hostie d'idiote. Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Le racisme ne s'aggrave pas. Il est juste filmé. Je ne pense pas aussi que le racisme soit aussi grave qu'au début des années 1900. Avec la façon dont la technologie a évolué aujourd'hui, nous sommes juste en mesure de voir les jeunes tels qu'ils sont vraiment. Au moins aujourd'hui, les gens venant d'autres cultures se battent ensemble. Ce n'est pas parfait, mais je peux dire qu'au moins nous essayons. Vivre simplement à Montréal ne vous rende pas cool. J'ai vécu dans quelques grandes villes au cours de ma vie, mais Montréal semble avoir un statut particulier parmi les villes. Beaucoup d'habitants de Montréal, bien sûr, pas tous, méprisent les gens de n'importe quel autre endroit. En particulier les gens des petites villes du nord du Québec ou des provinces voisines. Ils ressentent le besoin d'annoncer aux gens « Je viens de Montréal dans les premières lignes de chaque conversation et de toujours laisser tomber des nombres de lieux aléatoires. » Aujourd'hui, je suis allé à Hochelaga Maisonneuve-Pierre-Gryffentown. Vous connaissez ces endroits, n'est-ce pas? Soyez impressionnés! Pour ces types de personnes, partout en dehors de Montréal, il n'y a que des chambres à maïs plein de villageois par cours. Certaines prétendent que d'autres personnes moins importantes ne peuvent pas venir à Montréal, bien qu'ils aient grandi dans des quartiers riches de la classe supérieure de la ville. Je ne vois pas ce qui est si difficile à ce sujet. Plus intéressant encore, les personnes qui déménagent à Montréal semblent également adopter volontairement cette attitude. Certaines prétendront même être de Montréal, après avoir vécu seulement quelques années. Je pense que les gens gentils peuvent venir de toutes sortes endroits et ne voient rien de particulièrement spécial en Montréal par rapport aux autres grandes régions métropolitaines. Le simple fait de vivre à Montréal ne vous rend pas cool et ne vous rend certainement pas meilleur que personne. Dormir dans votre voiture devrait être tout à fait légal et ne jamais être méprisé. Je ne comprends pas pourquoi elle est illégale dans certains endroits et dans de nombreuses circonstances de dormir dans votre voiture. Votre voiture est votre propriété et vous devriez avoir le droit de dormir sans aucun doute. Est-ce pas que vous n'ayez pas le moyen de vous payer un appartement ou que vous ayez simplement décidé de ne pas conduire ivre à la maison et dormir dans votre voiture? Ou, pour toute autre raison, je comprends que si vous stationnez votre voiture illégalement sur la propriété de quelqu'un et que vous essayez d'y dormir, vous devriez être obligé de trouver un autre endroit. Mais dormir dans votre voiture devrait être légal. C'est réellement une propriété et personne ne devrait me dire que je ne peux pas y dormir. Vous autres d'une brillante utilisation de la langue française et je refuse qu'on me dise le contraire. Je suis française, originaire d'une petite ville au milieu de la France. Personne n'a jamais dit «vous autres » ici et je ne comprends pas pourquoi. Quand j'ai entendu le mot pour la première fois en Nouveau-Brunswick, je pensais que c'était stupide, mais plus je veillis, plus je me rends compte à quel point j'utiliserais facilement vous autres dans la vie de tous les jours. Je suis responsable dans mon bureau. Je dois donc souvent faire référence à plusieurs personnes à la fois. C'est direct et amical. Tout le monde sait ce que je veux dire. Ça roule bien sur la langue et je peux le dire dans ce champ à l'accent acadien. Je pense que nous devrions tous nous y adapter, car honnêtement, ça fonctionne. Je suis tanné d'entendre parler des États-Unis. Je m'en fiche de ce pays. Chaque fois que j'ouvre mon téléphone, que je regarde un journal, que je regarde la télévision ou que je vais sur mon ordinateur, je ne vois que des informations sur les États-Unis. Je m'en contre-carrer de ce pays. C'est exaspérant. Je m'en crisse de savoir qui dirige les États-Unis, pas plus de savoir qui dirige le Zimbabwe ou le Danemark. Merci d'avoir regardé Demandes à les Canadiens français. Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau sur Reddit. Le lien est dans la description de la vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo.